Nous sommes le samedi 9 septembre 2023. Un des groupes du diocèse de Porte-Nouveau, dont le slogan est « À l'école de Marie, écoutez, prier et adorer Jésus, fit une expérience particulière. » Venu de différentes paroisses du diocèse, les membres de ce groupe dénommé les Amis de Marie sont en effet en pèlerinage au sanctuaire marial Notre-Dame d'Arrigo de Tassa. Mais ils ne sont pas seuls. Tous les groupes Amis de Marie, Jubéné et même une délégation du Togo sont aussi à ce grand rendez-vous qui permet annuellement à ses fils et filles de Marie de prier ensemble de fraterniser. À 13 heures, ce premier jour, c'est le chemin de croix. Puis la messe tout vêtue. A 18 heures, c'est la conférence autour du thème retenu pour le pèlerinage, Marie, modèle et éducatrice de la foi. Qui a prié Marie sous son nom, c'est ce même esprit qui nous ouvre à Marie. C'est lui qui nous introduit en elle, c'est lui qui nous dit ce qu'elle est, c'est lui qui nous dit ce que nous aussi nous devons faire pour que, à l'image de Marie, nous puissions un jour nous exalter et dire ensemble avec elle et avec Elisabeth, mon âme est exacte, mon âme est exacte, le Seigneur. Alors donc, cette rencontre n'est pas pour les engueillers. La rencontre de ce soir n'est pas pour les engueillers, c'est une rencontre des hommes, des petits. Ceux qui se sentent fragiles sans la grâce, ceux qui se sentent faibles sans cet esprit qui est venu prendre ma vie. Alors donc, Jésus nous a montré que, pour être disciple de lui, il ne faut pas être engueillé, il faut être humble. Je tire ce message de Luc 18, verset 9 à 14. A l'adresse de ceux qui s'étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était un pharisien, l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Au pied de leur mère, les enfants de Marie ont également vécu une veille puis une procession mariale. L'adoration par diocèse, tout au long de la nuit, a été l'un des moments privilégiés de cette grande rencontre entre les amis de Marie du Bénin et du Togo. Différentes intentions ont été portées vers Dieu par la Mère du Ciel. A 8 ans le dimanche, jour où profite le pèlerinage, une attestation a été remise aux membres du groupe qui ont tenu le pari en faisant l'effort de lire toute la Bible en un an. Le pèlerinage a pris fait après la messe du jour, puis la chaîne d'amitié a la grande satisfaction de tous les pèlerins. Ici, c'est M. Zissou Stanislas, je suis le coordonnateur du mouvement Amis de Marie, dans le dossier de Parakou et membre du bureau national du mouvement Amis de Marie. Nous sommes venus au pied de notre Dame d'Arrigo pour prier notre Maman Marie pour lui dire merci pour les grâces que nous avons reçues il y a un an, et puis notre pèlerinage dernier jusqu'à ce jour. Elle nous confie encore nos soucis par rapport à ce mouvement qu'elle nous a inspirés, afin qu'elle nous aide à faire évoluer ce mouvement-là dans nos diocèses et sur le plan national et pourquoi pas international. Donc c'est ça notre objectif ici, en venant ici à DASA, qui est le pèlerinage national. Je suis Diane Égouletti, épouse d'Iogo. Je viens du diocèse de Porto-Nouveau. Je suis Amis de Marie. J'ai participé au pèlerinage de la sixième édition. Je bénis le Seigneur pour cette édition. Je remercie Maman Marie pour toutes les grâces que nous avons reçues. Et je la supplie de nous donner une santé robuste pour que l'année prochaine, on puisse se retrouver encore. Merci. Égouletti Marie, épouse d'Iogo-Saint-Nouveau-Pourri, et secrétaire général adjoint de la Côte-Nation nationale. Nous venons à DASA, chez notre dame d'Arigo, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lui confier nos peines, nos joies, et nos chagrins, et pour recevoir d'abondantes grâces. Et je tiens à vous dire que chaque année, nous ne partons pas d'ici des mains vides. On part toujours et notre vie est restaurée avant que nous ne venions pour la prochaine fois. Donc nous avons toujours de bonnes raisons de venir ici pour prier Jésus par Marie pour obtenir d'abondantes grâces. Cette année, on part de Marie modèle et éducatrice de la foi. Quand nous suivons Marie, Jésus nous donne toujours beaucoup de grâces, parce que c'est elle qui nous obtient les grâces de son Fils Jésus-Christ. Nous allons lui demander de nous donner la grâce de l'écoute et de l'obéissance pour que nous puissions faire tout ce que Jésus nous demande de faire, comme elle a dit à Cana. Merci. On m'appelle Contran Michel Begobio, ami de Marie, du Jésus de Paracou. Les impressions par rapport au péminage ont été très bonnes. Beaucoup de ce pélinage, j'aime bien vivre en fait. Les étapes, les étapes qu'on vit dans le grand pélinage, avec tout le monde. Là, même si on a d'écouter le temps, on fait la doua son, la même de taisier, d'écouter les enseignements aisément, c'est tellement, je ne sais pas comment je vais dire ça, c'est tellement intéressant. On ne parvient à suivre les étapes. Donc, en fait, dans le grand pélinage, en fait, il y a beaucoup de monde et en finir, on est confronté au tourisme. On prend des photos, on se voit là, on regarde la nature, sans vivre en réalité les programmes du pélinage. Mais avec ce pélinage, la garde de Marie, je viens de vivre tous les étapes. Avec modération. Là, maintenant, pour l'adoration, je suis resté à l'éveil avec le Seigneur jusqu'au matin. J'étais là, je le contemplais, on se contemplait. C'est vrai, j'ai somnolé un peu devant Jésus, mais j'étais là. J'avais tout le temps de lui parler, de lui regarder, de lui écouter jusqu'au matin. C'était intéressant. C'est une expérience que je souhaite revivre l'année prochaine, le plus tôt possible. Et ceux qui ne sont pas là cette année, qu'est-ce que vous avez à dire? Oh! La dernière, j'avais dit la même chose. Ceux qui ont raté, doivent être gros. Parce que nulle part, on a la chance d'avoir le Seigneur exposé ici et resté proche de lui et lui parler de cœur à cœur. En fait, c'est l'exposition du Saint-Sacrement à la culture. La nuit de Thésée, les bougies allumées, c'est tellement beau, la parole de Dieu a adoré le Seigneur, le Christ même qui est envers, éclaté et adoré. Maintenant, après ça, on expose le Seigneur, on le regarde, on le croit, on le parle, on le parle. Jusqu'au matin, tu es docteur avec Jésus, tu as le choix. Tu vois, c'est tellement intéressant. Ceux qui ont raté, moi je dirais que vraiment, ils ont raté beaucoup. Ailleurs, il y a trop de monde. Et généralement, pour le prière, il y a le monde. Là maintenant, tu es libre avec le Seigneur, corps à corps, tu nous parles, Dieu est avec nous, tu te dors avec nous, tu te contemple. Tu es même dormi au pied de ces sacraments. Comment tu peux comprendre ça ? Jésus se fait proche de nous. Ceux qui ont raté, ils ont raté gros, tellement gros. Non, gros, 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 je veux dire, tellement gros. Oui, moi j'ai passé du temps à faire le Seigneur comme jamais dans ma vie. Je compte, je rentre avec lui, qui me suit, les grâces sont déjà là, c'est bien classique. Voilà, merci. C'est quoi ?